et bien mes amis capricornes bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot de l'oeil du chat pour votre tirage sentimental émotionnel que dirais-je amoureux de ce mois de février 2021 ceux qui me découvrent soyez les bienvenus cette chaîne est la vôtre et j'espère que vous vous portez tous très très bien c'est un mois extrêmement important pour vous mes amis capricornes sur ce mois de février d'un point de vue émotionnel puisque nous avons la carte du monde pour le côté féminin nous avons la star à verser nous avons l'impératrice et nous avons la carte du réveil c'est on est clairement à une fin de cycle qui est de toute façon apparemment assez épanoui malgré tout avec un petit besoin de changement un petit besoin de piquant bon ben ma foi somme toute c'est c'est possible vous avez besoin encore d'accorder un peu quelques notes de votre guitare si j'ose dire mais n'empêche que vous savez exactement où vous allez alors mes amis capricorne que vais vous dire ici on va parler tout d'abord du féminin capricorne quel que soit votre sexe vous pouvez très bien être une femme et avoir le sentiment d'être un homme et inversement ce qui compte c'est comment vous vous ressentez vous en ce moment donc si vous 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 estimez plus féminin ou avec un esprit féminin vous vous mettez ici ici je parlerai du féminin capricorne si vous êtes si vous vous sentez homme masculin pragmatique etc vous êtes ici il n'empêche que si je parle du féminin capricorne alors votre autre ou votre attendu il est ici pour vous mais masculin capricorne si vous êtes ici sachez que votre autre ou votre attendu féminin sera là c'est c'est juste ça qu'il faut savoir pour bien qu'on se comprenne alors quels sont les besoins de mon féminin capricorne ou de votre autre si vous êtes un masculin capricorne ces besoins ça va être de va de faire la part des choses de trouver des réponses à des questions qui ne sont pas solutionnés c'est comme s'il y avait un petit problème qu'on n'arrive pas à comprendre et quand c'est comme ça on a peut-être plusieurs options plusieurs choix possibles vous savez vous avez peut-être la possibilité d'aller avec a ou d'aller avec b et si ben voilà on a des doutes et quand c'est comme ça on peut peut-être avoir besoin d'aller demander de l'aide alors l'aide elle est là vous savez exactement où vous devez aller frapper vous ne savez pas si vous allez aller frapper à la porte pour demander de l'aide pour essayer d'avoir une compréhension mais à mon avis vous n'y êtes pas opposé non plus vous avez besoin d'avoir des précisions des informations des spécificités des spécifications ça se dit pas mais bon des réflexions si vous voulez votre réflexion elle est bloquée sur quelque chose donc impérativement pour le débloquer vous allez devoir prendre des interférences extérieures pour trouver donc vous avez besoin là aujourd'hui pour mes féminins d'avoir des réponses pourquoi parce que ce que vous attendez c'est la complétude vous attendez particulièrement un accomplissement total et merveilleux ici on a quand même la carte 21 qui est la dernière arcane du tarot et qui va nous parler d'harmonie de 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 béatitude de réussite c'est la plus belle des images du tarot qu'ils soient donc il ya un côté une évolution qui semble se matérialiser peut-être que certains certains capricornes féminins attendent une naissance c'est possible vous êtes en vous attendez une grande joie en tout cas donc ça peut même être une installation j'en sais rien à vous de voir ça peut même être couplé à votre travail vous êtes des beaux soeurs vous un par par définition donc quoi qu'il en soit vous êtes dans cette attente là de grande grande joie mais vous avez besoin d'avoir des petites précisions sur les doutes qui qui se maintiennent mais c'est rien c'est un détail si c'est dans votre couple et que vous avez vous attendez le mariage l'union sacrée ce que vous voulez il ya des indécisions mais il faut pas grand chose pour faire sauter toute cette réflexion pour laquelle vous n'avez pas de réponse donc je dirais que le féminin bon en valant il attend de réussir voilà qu'est ce qu'on va dire pour notre masculin capricorne ou votre autre si jamais vous êtes en tant que féminin capricorne alors c'est pareil mais pas tout à fait pareil en ce sens qu'on a une approche beaucoup plus mécanique et mathématiques parce que le besoin de mon masculin capricorne ou de votre autre en masculin serait la 7dp il y a de la méfiance le capricorne masculin ici a besoin de se méfier de son autre d'avoir cette épée dans le dos prêt à dégainer au cas où il y aurait un revers de médaille où il ya un besoin ici de stratégie intellectuelle on réfléchit on se prépare on se méfie de quelqu'un ou ou alors on a besoin de réfléchir à tous ses plans abc de 2 pour éviter que jusqu'à la lettre z on soit confronté à une difficulté alors le féminin lui capricorne ou votre autre féminin va être plus à aller demander de l'aide vous c'est plus un travail intérieur que vous allez faire c'est plus une réflexion à une planification une ruse qui est inhérente à vous même voilà c'est vraiment vous vous le masculin va avoir besoin plus de se recentrer sur lui même de garder cette méfiance et d'être focus sur toutes les malhonnêteté qui pourraient avoir lieu prêt à dégainer au moindre problème pourquoi qu'est ce qu'il attend notre masculin capricorne ou votre autre si vous êtes en féminin et bien il attend une fin de pauvreté de quelque chose alors on verra tout à l'heure sur vidéo qu'est ce que ça veut dire ça parce que effectivement la 5 c'est une carte d'attente donc forcément vous n'allez pas y rester très longtemps dans cette situation le capricorne masculin votre autre masculin à ce sentiment de ne pas avoir tout ce qu'il faut et que ce tout ce qu'il faut s'il ne l'a pas c'est à cause de l'autre ou à cause d'un événement extérieur donc il est il faut il attend si vous voulez que tout ce qui viendrait à lui toute cette adversité qui qui s'impose à lui puisse dégager parce que ça ça crée pour mon masculin capricorne ou cet autre en masculin un sentiment d'échec qui peut pas perdurer parce que c'est pas dans le codage du fonctionnement du capricorne masculin il doit réussir il doit détourner toute difficulté donc là il attend d'inverser la tendance si j'ose dire alors c'est vrai que c'est difficile pour les capricorne de faire un tirage qui soit uniquement sur le sentiment sur l'émotionnel parce que vous êtes tellement entier vous vivez tellement votre union émotionnelle avec ce que vous vivez dans votre vie professionnelle ou pas forcément le travail mais vos activités que l'un ne va pas sans l'autre et c'est d'autant plus impressionnant quand on le regarde chez le masculin d'accord donc c'est ça donc le masculin lui va avoir besoin de se méfier de ses arrières de réfléchir d'être en introspection de voir comment il peut battre l'autre parce que l'idée c'est de quitter une situation qui le met dans un état de pauvreté matérielle alors comment fait-on pour unir les besoins et les attentes de chacun du féminin et du masculin et ben on va vous parler de cette 5 de bâton inversé comment je vous dire ça ici on va vous à vous proposer non pas de régler les rapports de force par vous même mais de laisser le chaos se faire de laisser tenez vous bien cette incertitude opérée doucement dira-t-on au capricorne émotionnellement les problèmes sont là ils sont bien là mais apparemment il faut laisser la frustration opérée par rapport à votre autre quel que soit cet autre parce que cet autre qui va essayer de vous battre ne pourra pas y arriver parce que le féminin il attend un très bel événement et le masculin il attend que la tendance financière s'inverse et on y va on y va le capricorne masculin comme le féminin c'est exactement ce qu'il fait c'est pour ça qu'il réfléchit et c'est pour ça qu'il cherche des solutions au dernier petit problème qui ne sont pas entièrement va solutionner si j'ose dire donc là l'idée c'est laisser la frustration opérée laisser les obstacles venir à vous et quand ils seront à vous vous pourrez à mon avis d'un revers de main balayer les difficultés alors ça c'est quelque chose qui est assez difficile pour vous à faire donc là on va me parler aussi d'un signe de feu un bélier lion sagittaire vous savez laisser la fougue venir à vous vous êtes des gens terriens vous êtes ancré au sol vous ne risquez rien alors c'est difficile parce que effectivement votre difficulté à vous elle va se retrouver dans la carte de l'astin inversé ça veut dire que la difficulté quand on laisse faire les choses c'est qu'on se sent inutile et déshonoré parfois voilà et on a son ego qui en prend un coup et ici on va et là c'est majeur puisque là ici on vous dit c'est que accepter que vous ne pouvez pas gagner à tous les coups que laisser l'autre vous foutre une claque c'est quelque part trop fort pour vous mais si vous laissez faire la chose vous c'est pas une claque que vous allez rendre pour enlever l'adversité c'est 10 donc la plus grande difficulté ça va être d'accepter de laisser l'autre gagner la bataille pour aller de là où vous voulez autrement dit c'est ça émotionnellement parlant vous n'allez pas il faut accepter que le la réussite ça soit pas pour tout de suite en fait c'est ça c'est pas grave puisque vous avez une carte de force qui est extrêmement importante pour moi et que j'adore c'est la carte de l'impératrice l'impératrice c'est celle qui a cette abondance amoureuse qui aime absolument son prochain dans tout et qui sait que tout est à sa place qui est dans la fertilité qui est dans la générosité qui a une énergie divine un sacré féminin qui fait que c'est la reproduction qui l'emporte à tous les coups voilà l'idée elle est là c'est de la sensualité donc votre force à vous mes amis capricornes c'est que votre séduction elle est créatrice abondante maternelle fertile donc si vous vous prenez une petite bave et que ça crée une forme de déshonneur je pense que ce sera plus compliqué pour les masculins effectivement n'oubliez pas que votre plus grande force c'est toujours de rebondir de vous nourrir d'amour et de vous inspirer de l'énergie de gaïa voilà tout est beau dans la nature tout est beau autour de vous et vous avez cette puissance de régénération alors la carte conseil pour que votre union votre sentiment ou votre émotion amoureuse perdure et bien ça sera la carte du réveil inversé on va vous inviter pour dire que ce soit une réussite sur du long terme à tirer les leçons de ce que vous allez apprendre là sur ce mois de février pour pouvoir l'appliquer sur du long terme admettre que nous avons des faiblesses c'est c'est admettre une vulnérabilité qui soit aussi une force ça n'est pas grave ce n'est pas parce qu'on va chuter qu'on va se mettre à genoux un moment que ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas se relever ici on va vous inviter aussi à ne pas être trop dans un réveil spirituel qui consiste à dire que c'est vous qui avez toujours raison mais plutôt à garder cette idée qu'il n'y a pas une façon de voir les choses mais plusieurs façons d'opérer et quand on comprend que les façons d'opérer sont multiples on revient à son sacré féminin parce que c'est il n'y a pas à dire c'est quand même la mère qui s'adapte constamment à ses enfants, à son époux, à son conjoint, etc c'est quand même quelque chose de typiquement féminin et là ce qu'on vous invite à faire c'est de retrouver cette force féminine là pour admettre qu'il ne sert à rien de résister aux forces de la nature et peut-être même qu'il faut les ignorer quand on tombe parce que ça ne nous empêche pas de remonter voilà mes amis capricornes si ce tirage là sentimental, émotionnel ou amoureux résonne en vous je vous invite maintenant à me suivre sur Vimeo pour ça je vais effectivement compléter votre jeu avec le tarot de Wicca et je ferai cet approfondissement et l'explication sur ce site et si vous voulez me rejoindre il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de votre vidéo vous serez renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe vous pouvez choisir sur location pour accéder à l'approfondissement de ce que je vais faire vous aurez bien évidemment les cartes conseils des camps par des camps une réponse à votre question et il y aura un tirage spécial pour les couples qui sont en difficulté à la toute fin vous pouvez également choisir sur l'abonnement qui vous donnera accès à la lecture de votre tirage général et sentimental et ce depuis le début que cette chaîne existe il n'empêche que l'abonnement se renouvelle tous les mois bien évidemment mais que vous êtes libre de l'annuler à chaque instant de rester uniquement sur une location ou sur rien du tout si ça ne vous parle pas vous restez libre de faire ce que vous voulez vous n'êtes pas je dirais abonné tous les mois à moi vous faites comme vous l'entendez je ne supporte pas de créer une dépendance à ma personne allez c'est parti on va voir ce que ça va donner autrement dit si vous venez avec moi si vous me suivez c'est uniquement parce que vous en avez envie maintenant si vous en avez envie ne vous en privez pas voilà alors qu'est-ce qu'on a sur l'espoir féminin en approfondissement mon féminin capricorne ou cet autre en féminin si on parle du masculin capricorne on a la lune inversée qu'est-ce qu'on a sur les attentes de mon féminin en capricorne alors qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique certes du monde elle veut tout le féminin nous avons la 6 de denier à l'harmonie quoi sur les besoins de mon sur les besoins de mon capricorne on a oh là de 7 7 de bâton et 7 d'épée il y a quand même de la rivalité on va pas se mentir il y a un petit coq en vous là qui a besoin de se manifester et sur les attentes avec cette 5 de pentacle peut-être même que vous êtes dans une attente d'une meilleure situation pour pour sauter c'est peut-être un des difficultés que vous que vous rencontrez qui font que vous n'allez pas vers l'autre en fait il y a un besoin de maîtrise alors les attentes ici on a oh là 2 de coupe c'est parfait parfait alors qu'est-ce que qu'est-ce que l'on doit faire pour que la rencontre s'opère je vous ai dit on a la 5 de bâton inversé et ce que l'on a inversé aussi c'est la balance la carte de la balance de l'équilibre et oui ça ne s'étonne pas qu'est-ce qu'on a sur votre plus grande difficulté on a dit qu'on avait la carte de la star et on a la 6 de coupe qu'est-ce qu'on a sur votre plus grande force elle est ici nous avons la 9 de bâton et enfin qu'est-ce que l'on a sur la carte conseil pour le long terme est-ce que je vais avoir ma carte conseil comme Capricorne il y en a plusieurs il y en a vraiment plusieurs alors je vais falloir que je me décide que je me concentre conseil pour mes Capricorne on se retourne avec d'accord la sage de denier alors mes amis Capricorne je vais également vous tirer enfin vous mettre 3 cartes conseil ou 3 cartes d'énergie ou d'impression etc qui va s'appliquer décan par décan voilà avec les cartes OH allez encore une fois carte conseil pour mes premiers décans Capricorne rire évidemment évidemment pourquoi je ne suis-je pas surprise carte conseil pour mes 2ème décan elle est déjà tombée humiliée tiens donc les cartes conseil pour mes 3ème décan elle a sauté N ouh là vas-y donc plus on avance dans le décan et plus on plus on évolue dans les émotions voilà regardez voilà tout ce que j'ai allez c'est parti je mélange de toute façon si les cartes doivent ressortir elles ressortiront alors carte conseil alors carte conseil colorée cette fois une précision donc pour mes 1er décan je sais si elle se dépasse ouh la tortue 2ème décan humilier humilier quoi ne pas humilier quoi ah oh la gifle 3ème décan la haine haine du soleil non c'est pas ça on va voir un peu je crois que c'est dans vos émotions allez mes amis capricornes je vous invite à vous poser une question très précise et j'y répondrai par oui ou par non avec le haïshing alors je dois reconnaître que depuis que je l'utilise le oui et le non n'est pas toujours très franc et très déterminé parce qu'il ne dépend pas que de vous hum et parfois il dépend que de vous voilà ça dépend vraiment des événements alors réponse à la question du capricorne qui se pose qui se pose par rapport à leur émotion la 5 voilà alors ce que vous ne verrez pas ici c'est effectivement le tirage que je ferai sur Vimeo pour mes couples qui sont en difficulté qui ont envie d'essayer de trouver des solutions ou qui ne comprennent pas leur autre et qu'ils aimeraient savoir comment l'autre le perçoit et comment l'autre voit la situation sur du long terme et l'idée effectivement c'est de vous aider à trouver des solutions ou une certaine interprétation des choses pour que avec un peu de chance vous puissiez vous essayer de recadrer et de voir si vous pouvez avancer et améliorer votre situation de couple mais ça je le ferai à la fin de cet approfondissement donc mes capricornes je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux qui me rejoignent donc vous cliquez sur le lien pour les autres et si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous commentez likez partagez voilà vous avez votre tirage général qui est également sur Youtube sur Vimeo aussi et vous avez votre roue astrologique ces énergies qui circulent sur toute l'année et si vous ne l'avez pas encore vue allez-y regardez ça vous donnera des approfondissements je vous dis à très bientôt je vous souhaite un excellent mois de février et la prochaine fois ce sera pour le printemps bisous bisous